Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet un peu magique encore, parce qu'on arrive aux périodes des fêtes de Noël, habituellement il y a un côté majestueux, un côté famille aussi très très présent, cette année ça va être particulier, et pourtant c'est quand même, en tout cas selon moi, un moyen de se connecter à soi différemment, parce que cette fois-ci peut-être que les réunions de famille vont être faites différemment, pour ma part je sais que les parents ne seront pas avec nous, par exemple, pour les protéger, mais c'est aussi du coup un moyen de profiter de ces énergies qui sont là habituellement, les énergies d'une fin d'année, donc d'un cycle, d'une étape, vers une nouvelle étape, c'est aussi des énergies assez nourrissantes, mais aussi déstabilisantes, qu'on associe habituellement aux réunions de famille, etc, etc, alors qu'en réalité c'est beaucoup plus fort que ça, parce que c'est le bilan d'une étape qu'on vient de franchir à chaque fois, petites étapes, pour passer à des nouvelles, puis des fois il y a des plus grosses étapes, parce qu'on est sur des années charnières en fonction de nos numéros et de nos cycles de vie, mais ce que je voulais juste signaler là, c'est que prenez vraiment le temps, si vous le pouvez, offrez-vous ce temps, encore plus cette année que d'habitude, parce que le temps il vous est donné du fait des conditions sanitaires qui nous bloquent, qui nous enlèvent de l'agitation, nous enlèvent des sorties, nous enlèvent, et du coup, de prendre ce temps-là de ressentir votre ventre quand vous respirez, de ressentir votre cœur quand il bat, de ressentir votre air simplement qui passe dans votre corps, et du coup, de relâcher toutes les tensions qui sont associées, et ça dans le but de terminer un cycle et d'accueillir un nouveau, de s'autoriser à être, au moins pendant cette étape, au moins pendant ces vacances, ou ces quelques jours avant Noël, après Noël, et pour le jour de l'an. C'est une proposition, et je vous dis à très bientôt.